C'est tous les jours de Manche. Exactement, c'est tous les jours moi. Bonjour les amis. Bonjour Apo, bonjour Charlito, bonjour Amélie, bonjour Manu. Alors, est-ce que vous avez regardé Emmanuel Macron se caresser les tétons au 20h de TF1 hier soir ? Bien sûr ! Pour expliquer à quel point il était génial ? Ou vous avez fait comme Manu le Chypre et moi ? Vous avez voulu avancer dans Zelda Tears of the Kingdom ? Je crois que Manu est devant moi parce qu'il a déjà ouvert la porte du Temple du Temps. Il est balèze. Bref, c'est vous dire si on a été passionné par l'interview du Président. C'est fou, avant quand le chef de l'État parlait, c'était important. Là, on est là, pfff, encore. Il nous a encore sorti la valeur travail. Dans son interview de dimanche, il l'avait déjà rappelé, qu'il croyait en l'émancipation par le travail et que c'est aussi pour ça qu'il a repoussé la retraite de deux ans. Alors, j'ai envie de te dire, si à 62 ans, tu n'es toujours pas émancipé par ton travail, ça ne va pas se jouer entre 62 et 64. Tu n'auras pas une révélation à ce moment-là. Emmanuel Macron qui recevait d'ailleurs hier à Versailles 150 patrons de multinationales pour les convaincre d'investir en France. Choose France. Voilà, avant, c'était plutôt Choose France. Allez, on part délocaliser en Chine. Maintenant, c'est Choose France. Il y a du mieux. En fait, dimanche soir, Zelensky a demandé à Macron de lui envoyer des blindés pour renforcer l'Ukraine. Et hier, c'est Macron qui a reçu des blindés. Mais à Versailles, pour les convaincre de plutôt nous renforcer, nous. Alors, convaincre les entreprises étrangères de venir investir en France, ça n'a pas dû être facile. Bon courage. Oh, Elon Musk, content de vous voir. Ah ben si, quand même, des grands patrons qui choisissent la France, ça change des immigrés. Je sens que nous sommes à l'aube d'une collaboration très fructueuse. Vous savez, Elon, les Français sont un peuple enthousiaste, travailleurs, impliqués, productifs. Attendez une seconde. Arrêtez de jeter des cailloux dans les vitres. Vous avez tout gâché. Retournez bosser, bande de gueux. Bien, Elon, je vous disais que les Français avaient la valeur travail chevillée au corps et qu'ils sont évidemment… Attendez une seconde. Barrez-vous avec vos casseroles, bande de communistes ! Elon, toi qui peux envoyer n'importe qui sur la Lune, tu ne veux pas me faire un petit charter avec Mélenchon, Sophie Binet et Laurent Berger ? On va vous envoyer sur orbite, les moustachus ! À la suite du refus, Arnaud, de plusieurs joueurs de porter un maillot arc-en-ciel, visant à lutter contre l'homophobie dans le foot, la ministre des Sports a demandé des sanctions. Oui, vous avez suivi cette histoire, évidemment. Certains de ces hommes qui ne jouent qu'entre hommes, passent leur vie dans les vestiaires d'hommes, prennent leur douche avec des hommes et se grimpent dessus à chaque fois qu'ils marquent un but, ne veulent surtout pas qu'on croit qu'ils sont homos. Alors, pour d'autres, c'est la religion qui est en cause. Moi, j'en ai parlé anonymement à un joueur qui a refusé de porter le maillot arc-en-ciel et il m'a dit « Je n'ai rien contre les PD et les Tarlouzes, j'ai juste mes croyances qui disent qu'on devrait tous les brûler. C'est important pour moi qu'on soit tolérant avec mon intolérance. » Charles me disait « En tant que spécialiste du PSG, j'en ai vu des défenses faibles, mais là, quand même ! » Rappel, la consigne était de lutter contre une discrimination, un pas de devenir homosexuel. Alors, quelles sanctions ? Eh bien, si un joueur a été homophobe, je propose qu'il aille s'excuser directement à l'Elysée, torse nu devant le président, qui lui caressera le torse et lui ébouriffera les cheveux en lui expliquant la vie. Arnaud. Enfin, une nouvelle insolite. Au Pérou, deux Combris en l'heure ont volé 12 000 euros de chaussures dans un magasin. Ils sont repartis avec 200 boîtes, sauf qu'ils ont découvert qu'ils n'avaient volé que les pieds droits. Eh oui, c'est con, hein ? 12 000 euros de baskets, toutes du même pied. Alors, l'article précise même que les voleurs se sont enfuis en tricycle. Donc là, c'est le plus grand cabaret du monde. Salut ! Salut, Apolline, ma copine, Charlito, mon poteau. Alors, ce soir, je reçois deux frangins épatants. C'est les jumeaux péruviens Pablo et Picasso. Ils font du tricycle avec 200 boîtes de godasses sur la tête, une cagoule sur le visage. Et en dessous, ils sont maquillés, déguisés. C'est Bourville et deux funèses, c'est incroyable. En tout cas, c'est l'occasion d'un petit quiz. Sur les voleurs, les voleurs les plus cons du monde, ce cambriolage a-t-il eu lieu ? Vrai ou faux ? Il y a à gagner une chaussure gauche. Aujourd'hui, ça peut servir. Alors, vrai ou faux, top ! En Angleterre, deux cambrioleurs qui avaient oublié leur cagoule se sont gribouillés le visage avec des marqueurs noirs indélébiles pour pas qu'on les reconnaisse. Vrai ! C'est vrai ! Bingo ! Un point. Bravo Amélie ! En France, le maire de Levallois a braqué sa propre ville pendant 20 ans. Semi-vrai ! Semi-vrai ! Aux Etats-Unis, un homme a braqué un magasin. La cassière lui a répondu non, alors il s'est évanoui et on l'a arrêté. Ah oui ! Oui, c'est vrai, c'est vrai. Aux Etats-Unis, un braqueur a choisi une station-service. Au même moment, sa mère est venue faire le plein. Elle l'a reconnu et elle l'a grondé. Ah, c'est possible ! J'ai envie que ce soit vrai ! Eh bien, c'est vrai ! C'est grand chelème pour Amélie Rosic. En France, un animateur radio chevelu a braqué le cœur de 4000 niçoises. Ah, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est faux ! Deux mille ! C'est faux, on est à 7000. En France, un braqueur qui avait bu pour se donner du courage s'est endormi bourré dans le magasin. Ah, c'est vrai ! C'est vrai ! Bravo Amélie ! Et c'est la France. Je crois que c'est Amélie qui gagne. Amélie, félicitations pour cette chaussure gauche. Bisous à tout le monde. Bisous les auditeurs. Passez une bonne journée et à demain ! À demain Arnaud, 7h20, 8h20, tous les jours en direct sur RMC.